Coucou les filles et voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite vidéo top du moment et il y a deux flops ça faisait longtemps que j'avais pas mis vraiment de flops donc il y en a deux donc je me suis dit que j'allais quand même les mettre donc voilà ça va être un petit truc un petit peu rapide et j'ai essayé d'aller vite sur les produits parce que j'essaie de faire des vidéos très courtes maintenant parce que trop de blabla tue le blabla comme on dit donc je commence par les flops de toute façon lui mon dieu c'est juste le plus gros flop je crois que j'ai jamais eu bref donc gros flop mais vraiment gros flop c'est le Calum d'Eodou sans selle d'aluminium qui est comme ceci qui est un stick mais d'ailleurs je l'avais rentré un peu pour montrer jusqu'où j'avais été quand même pour 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 montrer quand même que j'avais essayé je me suis accroché dur voilà c'est un stick comme ça qui sont pas mauvais ma foi ça sent pourtant ça sent un peu l'alcool alors que c'est sans alcool sans parabènes mais ça sent pas un parfum voilà sucré ou quoi ok c'est tout ce que j'aime pas donc niveau odeur ça te semblait pas mal 75 ml je veux dire il en reste encore mais une quantité énorme je l'ai sorti voilà donc ça me fout les boules mais franchement il me fait encore plus puer la transpiration enfin je veux dire j'ai tendance à transpirer mais je sens pas mauvais quoi avec ça c'est une catastrophe donc j'ai pas compris le délire donc c'est pour les peaux sensibles c'est sûr que j'ai pas fait de plaques rouges ou quoi ok ça m'a pas irrité ça m'a pas gratté j'ai pas plus transpiré avec ça mais toujours est il que j'avais l'impression de puer plus donc ça restera un gros mystère pour moi petit va y avoir un flop survenu surélevé par un top la dernière fois on a été faire des courses avec ma mère à Lider Price parce que c'est là bas qu'on a toujours fait nos courses et ça n'a pas changé donc voilà et arrivé le moment d'acheter du coton et moi j'ai fait ma belle en disant non mais c'est bon prends les moins chers moi ça me suffit en pelant donc ce paquet-ci là le paquet le prix gagnant voilà et donc le coton ressemble à ça donc là c'est juste une mini crêpe il n'y a pas de stri il n'y a rien du tout et en fait il est tellement compact que le produit glisse dessus donc voilà donc bref ils sont dans ma chambre il y a le distributeur qui est sur le petit immeuble par là bas et franchement j'arrive même pas à m'en servir et ma mère elle elle achète ceux-là qui sont dans la salle de bain et en même temps les maquillants sont dans la salle de bain je me sers juste de ceux-là mais c'est aussi niveau praticité parce qu'ils sont quand même 10 fois 10 fois mieux donc c'est les gros comme ceux-ci ce sont les maxi disques à démaquiller du haut face 100% coton donc il y en a 50 dans le paquet bah oui là il y en a 120 donc le paquet de 120 est beaucoup moins cher que le paquet de 50 donc forcément c'est ça moi qui me chiffonne ça m'ennuie pour être poli de dépenser cher pour mettre pour des cotons mais des fois en fait on se rend compte que franchement c'est chiant quoi quand c'est vraiment de la daube c'est de la daube donc franchement voilà la prochaine fois je ne me ferai pas avoir dès que ce paquet là le paquet rose est fini je ne l'achèterai pas et j'achèterai ceux-là d'entrée de jeu le top le gros top c'est mon élixir concentré de nutrition sans un sage de chez Deux Sanges j'avais acheté ça chez Leclerc quand il y avait une promo et je l'avais acheté en me disant que ça pouvait être génial mais que me connaissant j'allais quasiment pas m'en servir ou que voilà ça allait pas être top 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 et ben en fait j'y pense tout le temps tout le temps tout le temps absolument tout le temps quand je sors de la douche tout le temps c'est à dire que je me sèche bien les cheveux et j'en mets vraiment voilà une ou deux pompes sur mes pointes et franchement quand je m'y tiens et tout c'est juste génial et donc celui-là en fait il est fait donc donc c'est oui donc c'est l'élixir concentré de nutrition pour les pointes et zones très desséchées donc c'est le Nutri Extrême Richesse et franchement j'ai rarement été aussi convaincue par un truc comme ça donc quand je sors de la douche j'utilise mon soin cocooning les nourrissants donc c'est au beurre de carité et à la vanille de chez Dove c'est pareil j'avais acheté ça en promo Leclerc les dernières promos qui sont passées ah non mais c'est juste j'ai l'impression de m'étaler de la bouffe en fait c'est pas compliqué c'est le Deep Care Complex donc c'est pour tout type de peau c'est juste une tuerie en termes d'odeur pour celles qui n'aiment pas ou qui veulent s'habiller vraiment dans la seconde qu'ils suivent après l'avoir appliqué ils collent un peu après application mais franchement moi personnellement ça me dérange pas du tout je préfère 10 fois sa texture la facilité de pénétration et tout qu'à un beurre corporel chez The Body Shop donc là il n'y a pas de problème pour ça et je dirais bien je testerais les autres de la gamme mais franchement c'est cette odeur là qui m'a tuée sur place quand je les ai senties donc si jamais je dois en reprendre un ce sera cette odeur là mais franchement juste j'adore ça sent vraiment juste trop bon ensuite petite 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 chose bien sympathique c'est le masque film pureté végétale geste d'institut je ne vais pas y arriver ce soir geste d'institut de chez Yves Rocher donc à l'extrait de Mantes alors ça c'est juste énorme ça fait belle lurette que je cherchais un masque que vous laissez poser et que vous retirez comme ça et c'est juste génial franchement j'ai vraiment l'impression visuellement parlant c'est pas exceptionnel parce que je vois encore plus mes rougeurs et tout parce que c'est hyper frais c'est à la menthe donc c'est peut-être un petit peu trop trop puissant entre guillemets parce que la menthe c'est pas c'est pas mauvais normalement c'est peut-être un petit peu trop puissant pour ma peau qui est quand même de nature sensible mais au toucher j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau vraiment lissée purifiée vraiment là je me sens je sens vraiment que ma peau elle est elle est comment dire elle est nettoyée voilà c'est l'impression que j'en ai les tops c'est mes parfums juste je suis en adoration donc le premier c'est le Jimmy Choo qui est comme ceci qui est juste mon dieu bah si vous sentez ça en fait c'est exactement tout ce que normalement je n'aime pas chez un parfum et c'est exactement le parfum qu'il me faut logique la meuf c'est un parfum qui tient sur moi et c'est très rare c'est un parfum pourtant fort mais que je supporte très largement parce qu'il se modifie beaucoup sur moi assez vite et voilà c'est la première fois que j'utilise un parfum tout le temps et voilà il est déjà il est déjà ici je l'utilise tous les jours c'est pas compliqué et et j'adore voilà j'adore et un que j'utilise un petit peu parce qu'il n'est pas dans la salle de bain il est un peu en déco dans ma chambre c'est le Sea by Chloé donc je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée mais je ne sais pas si j'ai mis celle-là avant ou après je suis telle la fille et donc c'est le Sea by Chloé avec un pinceau alors c'est pareil lui c'est carrément l'opposé il sent le frais mais vraiment le frais c'est pas une odeur très très lourde mais malgré tout il tient bien sur la peau aussi le seul bémol et c'est dû au packaging de mon flacon à moi et de toutes celles qui ont le flacon pinceau comme ça c'est que le pinceau vous le mettez sur votre peau et donc quand vous remetez le pinceau et bien ça trouble l'eau ça a mis plein de petits je sais pas c'est vraiment des petits morceaux de peau voilà les peaux mortes qui peuvent se fixer sur le pinceau ou je sais pas ou quoi ou caisse du coup bah c'est pas franchement hygiénique je trouve que ça a pas été bah du coup hyper bien étudié le truc donc donc voilà à la prochaine fois pensez-y les gars quand on se colle un pinceau comme ça et qu'on le refout dans le liquide à priori à un moment donné il va faire la gueule le liquide donc voilà si vous vous lavez et que ça vous fait pareil dites moi rassurez-moi que je ne sois pas la seule sur cette terre mais en tout cas j'adore l'odeur donc voilà ce sont mes deux baumes comme ça donc bah y'a le Carmex que vous connaissez depuis Bellorette que j'avais eu dans une little box l'année dernière et que je descends mais à fond à fond à fond donc lui c'est celui qui est à côté de mon lit quand je vais me coucher et le matin quand je me réveille bah j'ai encore la sensation d'avoir du baume sur les lèvres d'être hydratée et c'est ce que j'aime chez Carmex c'est que c'est pas un baume vous avez besoin d'en mettre 50 fois et c'est comme ça qu'on se rend compte que ça fonctionne donc ouais c'est clair et le deuxième bah c'est le Lip Butter Vanilla et Macadamia donc de chez Labello donc ça me fait un peu penser en fait à mon pote Dove c'est bah pareil un Labello en crème comme ça ça sent juste la bouffe c'est pareil enfin je veux dire ça me donne la dalle ces trucs là donc je trouve ça juste exceptionnel Cécile est grande fan aussi je tiens à préciser mais mais c'est juste vraiment pas mal et je trouve que parce que j'ai aussi le Baby Lips et franchement en termes d'hydratation et de sensation c'est quand même 10 fois mieux avec ça donc voilà mais ça c'est celui qui est dans mon sac à main quand je suis en vadrouille donc voilà et on passe catégorie make-up et on va faire ça très 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 vite je me suis pas beaucoup 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 maquillé les yeux ces derniers temps puisque j'ai été très absente et que j'avais pas forcément le temps ces derniers temps ça va faire dans une semaine quasiment tous les jours moi qui suis pas une experte normalement tous les jours c'est liner avec donc le super liner perfect slim de chez L'Oréal je sais pas comment j'ai tourné de vidéos là elles sont en stock elles vont arriver mais à chaque fois je parle de lui je dois vraiment le kiffer en ce moment donc voilà c'est juste une tuerie et en fait avec mes grosses grosses lunettes et ben je sais pas j'ai appris à vraiment adorer mes yeux avec du liner sans que ça fasse vulgaire ou quoi au caisse mais vraiment je suis en adoration donc voilà le liner et je l'adore ensuite j'ai retrouvé mon Hydra Life soin teinté pro jeunesse FPS 20 hop de chez Dior donc c'est un soin ultra hydratant et donc je l'ai ressorti parce que ça y est on commence à se peler les miches je sais pas si vous avez remarqué mais nous à Lyon en tout cas on caille donc je commence à à reprendre la la zone de sécheresse mortelle donc 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 voilà et du coup en fait quand je vais aller vite le matin je mets ça avec les doigts ça hydrate quand même ça fait pas un effet trop trop t'as vu j'ai mis de la crème et je colle ça me gonfle donc voilà et je le redécouvre encore une fois avec grande joie ensuite pour les lèvres encore et toujours justement quand on commence à réavoir froid j'essaie quand même de mettre des choses qui sont plutôt bonnes pour mes lèvres malgré tout et donc j'ai ressorti les claminutes embellisseurs de lèvres de chez Clarins enfin je veux dire voilà j'en suis toujours pas venue à bout comme quoi ça dure longtemps malgré le malgré la la petitesse du format mais ce truc il sent trop bon ça fait des lèvres de ouf enfin merci my little box quoi non mais ce truc c'est juste une churie moi moi je c'est clair il me le faudra une fois qu'il sera fini il me le faudra en taille normale donc j'ai beaucoup mis aussi le Just Beat and Kissable de chez Revlon donc dans la teinte Crush donc béguin en français je l'ai adoré parce que c'est un ben c'est quand même un comment dire un un baume à la base donc c'est un baume coloré mais c'est un baume c'est pas une une hydratation comme le Carmex ou quoi ou qu'est-ce mais c'est quand même pas asséchant du tout et ça a une très très bonne tenue sauf que quand même l'intensité diminue et par contre attention à la fin de la à un moment donné va falloir soit on remettre soit tout enlever parce que ça va vous faire que le contour des lèvres donc c'est pas terrible terrible mais je dis ça c'est quand même longtemps après l'avoir mis donc franchement je suis absolument pas déçue de cet achat et dernier produit et qui pourtant n'était pas du tout mes favoris à la base c'est le volume de Chanel en noir donc c'est un mini mascara c'est un comment dire une miniature qui est comme ceci je l'avais essayé j'avais pas trouvé ça exceptionnel mais celui-là je l'ai retrouvé alors ce qui m'énerve c'est que je le trouve exceptionnel je le trouve qui me fait vraiment des cils comment dire bien courbés longs du volume vraiment la totale mais vraiment là je je suis sciée je trouve qu'il fait exactement tout ce que je voudrais le souci c'est que j'avais été époustouflée par le Dior Show New Look de chez Dior en petit format comme ça et quand j'ai eu le Dior Show le King Size le seul l'unique je l'ai trouvé nul à chier et en fait j'ai peur que celui-ci maintienne vraiment bien la courbure voilà les tienne vraiment vraiment en l'air de façon on les voit parce qu'en général en fait ils ont tendance à retomber et on voit rien quand j'ouvre les yeux ils sont pas vraiment courbés donc voilà on voit pas mes cils et en fait je me dis que s'il tient aussi bien la courbure j'ai peur que ce soit parce qu'en fait le petit format fait que la matière à l'intérieur du pot sèche un peu plus donc est plus comment dire un peu plus pâteuse entre guillemets et du coup se fixe mieux je ne sais pas et voilà donc bref je ne sais pas c'est mon inquiétude quant à peut-être acheter le format normal mais bon bref en attendant je vais quand même finir celui-ci parce que j'adore 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 voilà et dernier petit favori catégorie look dans mes favoris il y a le pull bleu que je porte sur la vidéo get ready vous l'avez vu je ne voulais pas vous le remonter encore une fois c'est bon je pense que vous avez fait le tour ma chouchoute du grand froid c'est mon écharpe donc c'est une écharpe Zara de la gamme Trafaluk donc elle est juste là je vous le dis si jamais je la déplie elle est large comme ça voilà la meuf et en fait ce que j'aime bien c'est qu'en bas elle est violette et rose ça m'a fait penser en fait au packaging d'un mascara de chez MAC voilà la meuf qui voit du maquillage de partout bref donc tout va bien et voilà je suis juste complètement fan elle tient hyper chaud et libre à moi en fait de mettre de montrer que le noir ou de montrer la partie colorée donc voilà et toujours dans les tops j'ai ressorti Moche Richette de l'année dernière le manteau que ma soeur m'avait offert en fait à Noël dernier donc voilà ma veste naf-naf avec les pièces de cuir sur les côtés et en fait les boucles les boucles en métal comme ça c'est juste c'est juste mon manteau de tous les temps je me trouve bien dedans j'ai tendance à pas m'apprécier au manteau parce que j'ai l'impression à me tasser parce que je suis quand même hyper carrée des épaules je suis hyper quand même je suis quand même corpulante donc bref c'est très dur pour moi de trouver un manteau où je me sens vraiment bah du coup embellie plutôt qu'entassée voilà donc bref donc bah écoutez voilà quoi cette veste c'est juste le pompon ensuite en favori de musique j'en ai plein je vais vous dire juste les titres parce que je ne mets pas d'extrait pour éviter les droits d'auteur et tout le pataclon je suis en kiff sur perfume de chez Lucie lâche le maquillage lâche le arrête donc perfume de Britney Spears qui est juste pour moi le retour aux sources de Britney parce qu'à un moment donné World Beach ouais génial le ton fouet le ton du vocodeur dans tous les sens modifiant notre voix au point de ne pas pouvoir la chanter en live hein on s'a compris donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre je suis en adoration sur Marilyn d'Indochine puisque comme vous le savez je suis allée voir Indochine il y a peu et tout le concert se passe mais vraiment d'une façon extraordinaire même les gens qui n'aiment pas Indochine je vous dis vous ne pouvez pas rester insensibles à l'ambiance qu'il y a eu enfin au concert j'ai jamais vu la Haltony Garnier aussi pleine j'ai jamais fait une queue aussi longue pour rentrer dans la Haltony Garnier pourtant j'ai quand même fait le concert de Pink des Fudjis d'Alicia Keys et tout ce que vous voulez j'ai été mais sur le cul là c'est le terme voilà dans les gradins vous voulez vous asseoir pour vous reposer les gens soient debout pendant trois heures parce que le concert a duré trois heures sans compter la première partie donc bref truc de fou vraiment une ambiance de malade une mise en scène de fou voilà ça a été le concert et au rappel donc ils descendent sur scène et là le moment où on sait que ça va être le rappel et je priais pour que ce soit la mienne donc Marilyn et comme par hasard ils sont revenus pour chanter Marilyn donc bref comme quoi je suis sûre qu'ils ont su que j'étais là je sais pas pourquoi bref Marilyn je sais pas c'est spécial il faut aimer moi en tout cas j'adore donc voilà chacun son truc ensuite j'en ai deux de Katy Perry donc il y a Unconditionally qui est juste une chanson d'amour mais que je kiffe et il y a Dark Horse mais qui est juste oh mais mon dieu quoi alors j'ai la mort parce qu'en fait elle est pleine de basses et dans ma voiture j'ai les baffes qui vont passer à travers mais peu importe je l'écoute quand même ensuite il y a As It Sims de Lily Kershaw qui est juste une petite balade tranquille que vous avez déjà dû écouter un peu dans des pubs ou quoi ok c'est vraiment je suis en kiff voilà et ensuite il y en a deux de Miley Cyrus donc à Wrecking Ball que tout le monde connait et que tout le monde sait enfin bref voilà et il y a Miley Cyrus avec Future et le titre c'est My Darling qui est juste une chanson de ouf donc 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 voilà bref je vais arrêter de vous saouler je pense que c'est le moment de vous laisser tranquille je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo j'essaierai de la faire de jour pour pas avoir cette tête de cadavre déjà et pour pas que vous ayez une luminosité pourrie mais pour bien vous montrer quand même que j'ai fait un effort je vais vous montrer à quoi à quoi ça ressemblait à la base si j'y arrive donc voilà à quoi aurait dû ressembler la vidéo si j'avais pas mon merveilleux logiciel de réflexe voilà j'aurais été jaune pourrie info importante concours commentaire sur ma page qui se termine le dimanche 24 novembre à minuit il faut aimer ma page partager la photo du concours en mode public et je précise bien en mode public sur votre mur personnel pour que je puisse moi en cliquant sur votre nom voir la publication si je ne la vois pas la la participation n'est pas validée qu'on soit bien d'accord parce que c'est un peu compliqué en ce moment j'ai l'impression que personne ne me comprend quand je parle donc voilà et une fois que vous avez aimé la page que vous avez partagée en mode public sur votre mur vous pouvez mettre un commentaire par jour donc bref je vous dis à bientôt et puis je vous fais un gros bisou ciao